On va bien voir où mon instinct va me guider. Alors j'ai essayé à peu près de repérer où sont les nuages. Je dirais qu'ils sont plutôt côté Reykjavik. Donc je vais m'en éloigner. Et on va croiser les doigts. Bon j'arrive sur une ville là. Je ne sais pas. Je ne sais pas si je suis dans la bonne direction. Au pire je ferai du mi-tour après. Alors c'est une ville qui est vraiment résidentielle. Il me semble qu'elle s'appelle Grindavik. Mais bon je pense que ce n'est pas ici que je verrai des horreurs boréales. Ça c'est clair. Bon je viens de comprendre qu'on n'était pas en France. Je pensais traverser la ville tranquillement et continuer ma route. Mais en fait je n'arrête pas de tomber sur des impasses. Je n'ai pas l'impression qu'on puisse aller beaucoup plus loin. Ou alors c'est bien caché. Je suis en train de chercher en tout cas. Alors j'ai fini par m'arrêter parce que là je ne savais plus où j'allais. C'était du grand n'importe quoi. J'ai regardé sur internet. A priori le mieux ce serait d'aller dans l'ouest de l'île. Et probablement longer les côtes. Alors j'ai repéré un endroit qui s'appelle le port de Borgarn. Ça m'oblige à repasser du côté de Reykjavik. Alors j'avais vu me semble-t-il des nuages par là-bas. Bon je vais quand même essayer. On va voir. Direction l'ouest de l'île. Alors je me suis carrément arrêté. Parce que j'avais envie de comprendre comment était la météo. Et j'avais envie d'être sûr de ne pas aller dans un endroit où il y a des nuages. Donc a priori je pourrais peut-être être dans la bonne direction. On va faire un suivi. On va retour à Reykjavik. Bon je me suis arrêté à une station service à la sortie de Reykjavik. Parce que là je vous avoue la faim se faisait ressentir. Et aussi la fatigue. Donc je me suis arrêté. J'ai acheté une boisson énergétique. J'ai acheté des bars. Et encore des chips. Ça va me permettre de tenir un petit peu. Mais par contre je sens que la soirée va être plus courte que prévu. On va voir. Au pire j'ai encore deux autres nuits pour voir des aurores boréales. Bon ça me saoule. Ça me saoule parce que je roule. Ça fait deux heures que je roule. Et je ne vois absolument rien. Alors que le ciel au-dessus de moi est étoilé. Il n'y a pas un nuage. Donc bon. Ce n'est peut-être pas la bonne soirée. Je ne sais rien. Le phénomène est assez aléatoire. Toujours est-il que je ne vais pas rouler toute la nuit à la recherche des aurores boréales. Alors ce que j'ai fait c'est que je me suis arrêté. J'ai éteint les phares. Et puis je vais laisser l'univers décider s'il veut me montrer ou pas ces fameuses aurores boréales. Sachant que j'ai deux autres soirées quand même qui pourront être propices à ce phénomène. Et puis si d'ici peut-être demi-heure rien ne se passe, je vais rentrer. Je vais aller me coucher parce que je suis un peu fatigué. On va voir. J'en vois une. J'en vois une. Bon c'est pas très fort. Si je ne pense pas que ça se voit sur la vidéo, je vais prendre des photos. En les éclaircissant ça devrait pouvoir se voir. Mais j'en ai une juste en face de moi. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Je viens de voir ma première aurore boréale. Je vais essayer de bouger un petit peu histoire d'avoir un autre angle de vue. En tout cas, ça fait quelque chose quand même. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres derrière. Il y en a d'autres derrière. Je ne sais pas si vous allez les voir, mais elles sont plus puissantes que celles de tout à l'heure. Il y a moyen que vous puissiez les voir en vidéo. Sinon, je vais prendre des photos. Celle-là, on la voit en vidéo. Ah ouais. Là, ça le fait là carrément. C'est dingue. Alors là, là, c'est carrément impressionnant. Bon, ça ne se voit peut-être pas en vidéo, mais là, c'est vraiment super fort comme intensité. Il y en a autour de moi, partout. C'est un truc de fou. Ça y est. Je crois que c'est terminé. Mais je n'étais pas sûr d'en voir, des horaires boréales. Franchement, je n'étais pas sûr. À un moment donné, je n'y croyais plus. Mais là, ça a été au-delà de mes espérances. C'est juste incroyable. Truc de fou. Bon ben, je crois qu'il va être temps de rentrer. Et je crois qu'il va être temps d'aller se coucher. Et je crois que je vais faire de beaux rêves après tout ce que j'ai vu aujourd'hui. Il me tarde d'être à la journée de demain. Allez, à bientôt. Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! J'étais à deux doigts d'abandonner, bordel. À deux doigts ! Et ça a répondu de suite, quoi. C'est un truc de fou. C'est un truc de... C'est un truc de fou, c'est un truc de fou, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. je suis en centre-ville de Reykjavik et a priori il y a l'air d'y avoir de la vie donc je vais aller voir